je reprends mon discours là on a déjeuné avec baptista et on remarque donc ces nuages représentent des choses qui sont vraiment des oeuvres d'art les oeuvres d'art mais il y en a 25 par seconde sur chacun des points de chacun des nuages avec des métamorphoses qui sont prévues dans le temps avec soudain des apparitions et quand c'est et puis alors ensuite ça dure le temps qu'il faut pour la trouver belle et ensuite pour en chercher une autre ailleurs et si on regarde ailleurs il ya effectivement une autre apparition qui apparaît et avec effectivement un personnage qui a donné envie très certainement qu'elle donne une naissance à la bande dessinée et à la peinture envie de faire bien que que c'est que ces oeuvres qui sont celle de deux formes en permanence sans limite à l'imagination il n'y a pas de limite à l'imagination dans la forme des nuages et merveilleux évidemment il ya une limite à l'imagination qui est ce qu'on ne peut pas faire est ce qu'on n'a pas le droit de faire et ça c'est c'est très certainement ce qu'on doit apprendre à à l'école ou à l'université quand on a quand on n'a pas quand on c'est pas de soi-même ce qu'on a à faire ce qu'on ne peut pas faire par conséquent en ce moment là il vaut mieux demander des conseils à ce sujet à des gens experts qui vous diront ensuite ce qu'on a le droit de faire est ce qu'on n'a pas le droit de faire donc ça a à voir avec le canonique mais les nuages sont aussi canonique et un très important dans leur forme et leur forme et ben c'est c'est ce qu'on appelle ce que ce que les crêtes ce que les et ce que les microbes d'or de pourriture d'ordures de les microbes de de d'ordures de pourri de nazis ont appelé art dégénéré parce qu'ils n'avaient jamais levé la tête au ciel et ils n'avaient jamais regardé la création ils voulaient nier l'existence de dieu alors qu'elle est partout elle est celle d'un immense immense ici artiste véritable c'est à dire qu'il n'a pas de limite à l'imagination dans les formes de nuages qu'ils proposent pour pour nous rendre la vie pour nous émerveiller continuellement et évidemment ces imbéciles ces archi crétin ces ultra crétin c'est hyper crétin c'est c'est plus encore que crétin enfin ces microbes de pourriture d'ordures c'est-à-dire des stronti de marcha c'est calme même des gens qui ne qui ne réfléchissent pas quand ils quand ils parlent qui ont perdu conscience qui ont et bien ils ont ils ont perdu en voulant nier l'existence de dieu qui est bas qui est visible pour n'importe qui lève les yeux au ciel et prend patience à attendre une manifestation artistique et bien c'est visible c'est magnifique c'est plus que magnifique c'est merveilleux Et alors très certainement si des gens comme mono 1 qui ont voulu nier l'existence Je crois je crois dans le hasard et la nécessité il me semble mais peut-être je me trompe là faudrait pas que je calomnie une personne qui qui était en réalité croyante et qui cachait son jeu je sais pas très bien là il faudra que je vérifie un sur ce point j'ai su mais très certainement il n'avait pas levé les yeux au ciel et c'est faisait partie des gens qui ont des préjugés qui se moquent des gens qui ont la tête dans les nuages moi personnellement j'ai toujours eu la tête dans les nuages sauf quand je suis devenu profane quand je suis devenu profane j'ai cru qu'il fallait pas regarder les nuages Et effectivement j'ai pu vérifier qu'on ne songe même pas les regarder à s'y intéresser qu'on ne s'intéresse pas aux nuages, aux merveilleux nuages ce n'est que progressivement que quand j'ai commencé à peindre énormément et que j'ai commencé à me délivrer de mes incapacités en peinture c'est à dire à faire aussi bien que chacun des moines tibétains qui appliquent kalachakra et qui réussissent à peindre aussi bien que les nuages dans chacune des œuvres qu'il propose en hommage au Bouddha que j'ai pu vérifier effectivement que c'est une complexité inouïe à réaliser des nuages et des dessins qui soient intéressants qui soient aussi au moins intéressants que la complexité qui est à l'œuvre dans chacun des nuages c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde par conséquent c'est pas accessible tout de suite à la compréhension de ceux qui sont sans nuages sans imagination qui n'ont que de l'imagination infertile qui ont l'imagination de ce qui mène l'ensemble des êtres humains à la mort, aux maladies et surtout au désert désert intellectuel surtout qu'il s'agira de gens qui ne savent pas décrire donc qui ne savent pas mettre des mots pour décrire ce spectacle émerveillant et merveilleux qui a lieu pendant qu'on parle ils se contentent de voir et ne savent pas exprimer par des mots donc ne seront pas capables d'archiver par exemple chacun de ces nuages pour archiver ces nuages ça correspond pour chacun d'entre eux à au moins une quinzaine de mots M.O.T.S pour expliquer les formes les décrire en mots de façon à pouvoir les retrouver ensuite sur internet en tant qu'image elle-même donc il y a à la fois les nuages et à la fois les nuages bleus les nuages bleus ce sont les parties qui sont à l'intérieur ce sont les lacs ou les mers intérieures quand les nuages sont partout présents et donc on a en permanence une leçon de peinture une leçon qui rend véritablement humble en peinture et en sculpture comme dans tous les autres arts parce qu'on a ces oeuvres d'art qui sont immensissimes et qui en plus ont lieu en même temps partout dans tout l'univers à chaque fraction de seconde à chaque endroit où il y a des nuages je me répète mais rien que cette idée et tout ça à chaque fois en créant des oeuvres uniques jamais vues avant et entièrement neuves des originaux à tel point que ça en donne le vertige et qu'on comprend à ce moment-là ce que peut être une notion comme architecte de l'univers parce que c'est la même chose qui s'est passée avec la matière même géologique de tous les terrains de toutes les pierres de toutes les différentes pierres et matières premières qui avec un temps qui est le même a finalement provoqué des fossiles et surtout des montagnes et des reliefs en prenant le temps qu'il fallait pour les créer les modeler mais avec un autre temps qui n'est pas le temps que l'air et le vent et les doigts du vent met pour sculpter ces nuages et créer des choses aussi étonnantes que ça là vraiment filmé sans trucage c'est en ce moment devant nous on a vraiment ce personnage un peu chat un peu bande dessinée un peu dessin animé qui apparaît et puis dans les masses plus sombres et bien on peut percevoir en filigrane ce que très certainement le variateur de la vision de l'Atlantide révélerait en nous montrant des choses admirables c'est ce que j'appelle les nuages gris uniformes mais on perçoit là dans ceux-ci en filigrane qu'il y a des personnages qu'il y a des êtres et eux aussi en métamorphose gigantesques là on a une sorte de sanglier on avait en fait avec son oeil ici et l'oeil est en fait un personnage quand on s'approche mais évidemment de loin on ne pouvait pas le savoir tant qu'on n'a pas zoomé et c'est pour ça que mon idée de caméra multi multi caméra à plusieurs 5 ou 6 ou 10 caméras permettrait de ne pas perdre les métamorphoses qui ont lieu également pas seulement au niveau de l'oeil pas seulement au niveau du très gros plan mais également au niveau du plan moyen du plan demi-ensemble du plan d'ensemble du plan très grand ensemble tout en en pouvant conserver la séquence sur l'hyper gros plan c'est à dire l'oeil dans l'oeil l'oeil de l'oeil du visage d'une visage d'une face de ce que j'appelais le sanglier qui a déjà qui est déjà en métamorphose et qui est en train de faire apparaître autre chose donc et là on aurait eu on aurait conservé aussi avec l'objectif très grand ensemble la métamorphose de ce très grand nuage blanc et gris dont on perçoit qu'il s'agit d'un visage avec ici un oeil ici un autre mais bon c'est du très grand art parce que ça n'a plus à voir avec un visage ou une face ayant à voir avec la réalité c'est vraiment l'art des grands architectes de l'univers qui a ce génie permanent d'imagination avec des choses à l'intérieur d'autres choses avec des plans avec des niveaux de compréhension à la fois dans le micro mais à la fois dans le macro en même temps c'est à dire dans l'immense à d'autres échelles et si on prend en même temps là des images depuis la station orbitale et bien on verra apparaître sur cet endroit ce que au même au même instant ce que ça montre à ceux qui sont dans la station orbitale comme forme comme dessin alors ces deux yeux là je ne sais pas à quoi ils correspondent vu du dessus en même temps et ça moi ça m'intéresse j'aimerais savoir j'aimerais un jour savoir à quoi une forme de nuage qui représente effectivement en filigrane même comme là un visage à quoi ça correspond vu d'en haut au même moment et sur un autre écran on pourrait comparer l'un et l'autre et donc on aurait à ce moment là on assistera certainement à l'un ou l'autre des plus grands spectacles les plus éblouissants les plus merveilleux les plus incroyables mais vrais qui on court en même temps partout par conséquent on peut on souhaite d'avance la création d'un gigantesque anneau autour de la planète terre pour truffer cet anneau de caméra et qui serait dirigé sur les nuages de façon à pouvoir en suivre l'évolution permanente ce qui permet en plus de prévoir les pluies mais aussi au niveau des formes et ensuite de conjuguer tout cela avec les vues par dessous des nuages comme ici où nous sommes en train de les regarder de les voir par dessous et on comprendrait à ce moment là à la fois ce que je veux dire par micro échelle et macro échelle en même temps puisque depuis la station orbitale on peut zoomer aussi et obtenir l'équivalent du champ que je photographie ici là on a un oeil ça c'est un chat absolument certain qui est là au dessus et on voit un visage une sorte de chat il y a même deux yeux un là et un là et c'est au dessus donc à quoi ça correspond vu du dessus depuis la station orbitale alors là c'est dans la masse même un nuage alors là ça serait formidable mais c'est déjà formidable comme ça ceci dit ça serait beaucoup mieux si c'était encore mieux filmé en Omnimax en l'équivalent de l'Omnimax pour pouvoir reconstituer ces nuages et les archiver partout où ils sont où ils apparaissent non uniforme mais au moins comme ici avec plusieurs plans bon moi il faut que je parle j'ai un rendez-vous plouf